Salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans une nouvelle vidéo de smite et pendant sept ans je me suis toujours refusé à faire des vidéos tier list les vidéos tier list sont des vidéos qui sont relativement putaclic et qui fonctionnent bien et c'est vrai que je m'étais toujours dit que le problème des tier list c'est que ça polarise les gens les gens vont à ce moment là dire ah oui mais Iker il a dit ou je sais pas week-end ou adapting il a dit que le meilleur assassin c'était bakasura donc si tu prends pas bakasura c'est que tu es un gros con et tu comprends rien au jeu voilà un peu le défaut des tier list je trouve donc bien évidemment les tier list sont utiles que pour ceux qui ont pour but de monter en enquête en utilisant la meta au elo et la compréhension et le level des joueurs au elo dans des elo qui sont pas forcément les leurs 1 1 par exemple vous allez prendre un personnage qui sera extrêmement fort à elo gold le sera pas forcément énormément à elo master gm j'ai des exemples plutôt sur league of legends comme annie qui est un très très bon mage mid mais qui à niveau pro vous verrez assez peu d'animides bref ici on va parler et on va bien évidemment je vais vous donner mon avis qui reste mon avis donc même si je tends plus et j'essaye de tendre vers l'objectivité c'est à dire va une capacité ou le dire ce perso il est là parce que de toute façon il est fort que je le joue que je le joue pas parce que si parce que ça les villes et les vidéos de tier list dépendent sont subjectives et dépendent de la personne qui l'a fait pour exemple prenons l'époque où une con était encore joueur pro qui était dans la team de week-end et dans la team de leur adc ils faisaient tous les trois une tier list et c'était pas la même alors qu'ils étaient dans la même équipe mais ils jouaient des rôles différents donc voilà pour donner l'exemple de la tier list appartient à chacun mais c'est vrai que quand on est soit un joueur pro soit on joue beaucoup soit on s'y intéresse beaucoup on a quand même un avis plus proche de la réalité que 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 la majorité alors on commence par agni alors on va dire que estier c'est très très fort a c'est sortable quasiment tout le temps b ça commence à être situationnel c'est trop situationnel d c'est de la merde et eux ne jouez jamais ce truc on commence par agni alors agni j'aurais plutôt tendance à le mettre en a tier mais quasiment entre les deux en fait entre s et a ça reste quand même un personnage qui a des counter mais il est en a tier un first pick agni ne va pas vous foutre dans une merde incroyable il est relativement correct car il a juste du level 1 à 5 un petit peu de galère d'ailleurs je vous conseille de regarder mes vidéos guides agni et mes vidéos guides avancés agni saison 7 pour avoir plus de réflexion d'ailleurs ces vidéos guides vont continuer on aura le temps de faire à mon avis tous les persos cette année donc agni agni je le mets en à très très bon combo il est relativement bon en solo queue parce que vous allez pouvoir infliger des dégâts de très très loin et vous pouvez facilement très facilement stun lock quelqu'un c'est à dire appliquer à quelqu'un de votre équipe va appliquer un contrôle et vous vous allez tout simplement appliquer un contrôle également sur la cible une fois qu'il est placé et agni a sans doute l'un des stuns les le plus puissant longue portée en termes de portée et en termes de dégâts plaçables à poche très clairement c'est un personnage c'est c'est pas un personnage du pays pourrait quasiment être en b mais il a trop de counter en fait si vous voulez à poche est un counter au il est extrêmement fort alors je rappelle j'ai oublié de le préciser on fait une tier liste quand même conquête puisque une tier liste en arène ne serait pas du tout la même chose et j'aurais tendance à mettre à poche en a en en arène je parle vraiment de la conquête excusez moi j'ai oublié de le dire mais bon je pense que pour les trois quarts des gens qui regardent mes vidéos ils se doutaient bien je parle est conquête à poche je le mets en c'est parce que c'est pas forcément un personnage mauvais vous pouvez pulvériser une game avec un à poche mais voilà on le sait tous si vous êtes en solo queue et vous pouvez compter sur personne bon un à poche qui va jouer contre odin odin kali odin kalira bon va quand même prendre cher à va quand même prendre très cher on va peut-être même pas mettra on met une scie là par exemple tout simplement parce qu'il a pas de sort pour éviter un combo et pour éviter de se prendre de prendre cher et il peut pas sortir de la cage d'un etc etc bref on va le mettre en 7 tiers on enchaîne avec anubis alors anubis il est à la limite entre b et a il est quasiment sortable contre n'importe quoi l'excuse du tu te fais counter contre un odin elle est valable et tu te fais counter par des personnages qui ont des setups de loin c'est sûr qu'un anubis quand il appuie sur a et quand il appuie sur ulti il ne bouge pas donc il peut alors prendre énormément de dégâts mais on va pas se cacher anubis dans la méta actuelle il sustain énormément il fait des dégâts ça reste quand même un personnage qui peut setup un contrôle de très très loin le mumi faille qui passe à travers les sbires bref on a quand même beaucoup de moyens de s'en sortir de régène et de repartir au combat bref c'est un personnage qui est quasiment à c'est à dire que first pick an anubis ne serait pas forcément une très bonne idée mais si vous le faites et que vous savez bien jouer votre personnage ça ira mais voilà il est quand même pas au niveau d'appoi je pense il n'est pas aussi mauvais qu'un anubis reste correct mais c'est pour le perso le plus opé du jeu très clairement puisqu'il est il est trop all-in et trop basé sur le fait de tuer ou être tué à okon bon à okon n'est pas vous le savez un mage mid ni un match solo là on parle des mages bien évidemment des trucs qu'on aurait plutôt tendance à jouer mid mais anubis ça peut être jouant solo à okon montré clairement il est en s ou à c'est le seul assassin mage de 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 ce truc donc on va le vous le mettre quasiment à avec ebo on le mettrait en a et aussi ce sont des ce sont des mages jungle très forts qui peuvent snowball et qui peuvent enchaîner à ho kong est un ce qu'on appelle un hyper carry ça peut en late game tuer 2 3 4 5 faire pinta et beau c'est un hyper carré aussi on voit directement les mettant à son et personnages que vous pouvez jouer le truc c'est qu'il ne faut pas déséquilibrer votre compo à l'heure actuelle il ya des mages qui sont joués en solo si vous jouez une compo double adc donc avec un adc au mid ben ebo jungle ça peut être intéressant tout comme un kabrakan un ymir quelque chose qui est magique en jungle peut être intéressant puisque vous allez à ce moment là équilibrer votre compo si vous avez déjà un mage en solo un mage en mid et un gardien bon jouer pas à ho kong ebo en jungle vous pour risquer de vous faire trop counter par des par des items anti magique mais voilà c'est des persos qu'on mettrait en a quasiment s pour à ho kong et ebo je pense que c'est des persos qu'on voit d'ailleurs actuellement et bon on le voit en compétitif et puis à ho kong ça reste un hyper carry je pense jusqu'à assez haut et l'eau ça reste un personnage qu'enchaîne bien aphrodite aphrodite il faut la mettre en a alors à niveau procès elle est carrément s elle est beaucoup ban à l'heure actuelle mais pour moi il ya une différence entre une aphrodite solo q un mec tout seul qui joue aphrodite et un mec une scène une équipe professionnelle puisque aphrodite est un semi support mage c'est un c'est un personnage qui est mi mage mi support elle est entre les deux donc forcément si vous êtes en vocal avec votre copain avec un copain qui joue je sais pas moi un anur ou un hyper carry un rama etc et que vous veillez sur lui et que vous savez pas j'ai bien joué votre aphrodite bon les team fight à la fin vont vraiment être compliqué après aphrodite n'est pas un personnage qui pourra snowball sur sa ligne toute seule donc je peux pour moi je peux pas la mettre en s en reste c'est vraiment vous allez rouler sur votre vis-à-vis assez facilement etc etc en plus vous êtes ultra safe etc aphrodite je la mets en a parce qu'elle est sortable tout le temps elle est ban mais pour moi en solo q c'est difficile de la mettre en broken parce que ben c'est quand même dépendant si vous n'avez que des alliés à 0,5 à 25 minutes de jeu bon vous gagnerez pas votre game tout seul alors qu'un alors qu'un agni qui est vraiment très très feed avec des alliés pas très bien dans leur game bah pourrait s'en sortir etc etc baba yaga baba yaga je vais la mettre en b je pense pas que ça soit mauvais mais je pense qu'il lui manque quelque chose pour vraiment qu'elle elle burst peut-être pas suffisamment il manque quelque chose je peux la mettre en b je pas forcément trop d'avis sur elle je suis pas sûr qu'elle soit énormément joué en spl dans les vidéos que j'ai regardé je la mettrai en b tiers parce que bah first pick baba yaga ça fait pas très peur elle a pas énormément non plus de counter mais voilà jamais en b tiers pas trop d'avis sur le perso baron samedi alors baron samedi est un personnage de duo q par excellence donc je vais le mettre en a mais c'est à mon avis pas si simple de solo carré en solo q voilà il faut vraiment que vous ayez dans votre équipe des alliés qui forcent les purifications parce qu'un point ce qu'on n'a pas de purif contre baron samedi on est un peu dans la merde baron samedi est un peu un counter pick dans le sens où voilà il est il est jouable au mid il est jouable en solo il est jouable en support et pas trop jouable en jungle même s'il y en a qui glissent dessus mais voilà ça reste un personnage très intéressant très polyvalent il peut soigner il peut machin je trouve je le trouve vraiment très très fort son ulti est un très bon sort de contrôle qui peut vraiment gêner les adversaires je le mets en a je pense que il est un peu diesel c'est à dire que c'est pas un mage s'il y avait un moins je mettrais baron samedi il faudrait faudrait rajouter des des names tier list on va mettre on va mettre un à moins on est un à moins est ce qu'on peut changer je vais pas si on peut modifier et après je peux bouger voilà on va mettre un à moins on va être baron dedans on est un à moins parce que je pense qu'il est il est là il est là il est voilà je pense qu'il a quand même quelques défauts chenga chenga je la mettrais en béthière béthière elle n'est pas très forte on parle bien évidemment mage mid plutôt que mage solo mais mage solo c'est envisageable mais elle est trop diesel mais trop de temps à rentrer dans une partie je trouve chenga c'est vraiment pas bon mon dada chronos chronos je le mettrais en béthière c'est très particulier alors c'est plus un adc pour moi qu'un mage vraiment mid maintenant donc je le mettrais plutôt en béthière je pense qu'il a été trop nerfé alors peut-être qu'il a encore encore joué mais moi je trouve que j'ai vraiment beaucoup de balle à avoir de l'impact avec ce perso je trouve que le 3 est trop facile à esquiver ouais donc je suis pas je suis pas un grand aficionados peut-être que l'anneau dk t le rend intéressant parce que l'anneau dk t est actuellement broken donc ça rend tous les personnages mage adc fort mais bon c'est pas mon délire on passe à discord discord c'est très clairement une estière elle est vraiment très très forte elle est très très cool en termes de setup elle a un bon des peuches je vais la mettre en estière freya freya je vais la mettre en béthière je pense moi je vois pas freya comme étant quelque chose qui est vraiment dangereux parce qu'en fait c'est et puis c'est pas un perso pour moi de très très fort en solo q duo q bah on a eu l'exemple je crois de ganesh c'est ganesh ou amaterasu non amaterasu je crois que je jouais avec freya et la freya elle veut sur end elle est pas contente parce que freya est un diesel c'est pas un personnage qui va tombe le début de partie est vraiment gagner à 5 minutes d'être déjà à 3 0 c'est plutôt un personnage qui sera à 0 0 0 à 5 minutes et à 10 minutes elle pourra être à 1 1 0 et à 40 minutes elle pourrait être à 12 3 voilà c'est un diesel c'est pas un personnage qui est si fort que ça en solo q parce que le but en solo q bien évidemment comme dans tout moba si vous prenez un personnage let game mais que votre personnage commence à être jouable qu'à partir de 30 minutes mais que dans toutes vos games à 30 minutes la game elle est déjà perdue bah c'est pas un bon pic il vaut mieux prendre un perso qui est puissant dès le départ pour que vous ayez de l'impact et à freya c'est pas vraiment ça d'ailleurs c'est pour moi l'un des défauts qu'on peut aussi noter à aphrodite c'est que c'est pas dingue en early on va mettre elle elle je vais la placer en à moins parfois ban actuellement en spl personnage quand même beaucoup team play est sans doute l'un des personnages avec le skill cap le plus élevé du jeu c'est pas facile à jouer elle c'est toujours bizarre parce que quand on joue contre un bon joueur de l on se fait péter le cul on comprend pas trop parce qu'on se prend le combo le combo de ces deux sorts à longue distance c'est un personnage qui est versatile qui est très intéressant mais qui a pas d'escape donc faut faire attention elle peut retirer les contrôles il ses alliés ceux il a le même boosté la vitesse de déplacement mais ça reste quand même très technique à jouer donc envisageable mais pour moi ce n'est pas un hyper carry plus que ça c'est très team play on enchaîne avec era era je vais la mettre en en bétière bétière je pense pas que ça soit mauvais mais je pense que c'est un peu dans le même genre que que anubis c'est à dire que dans le sens où bas c'est fort ça ça dit ya des games où l'éra va vraiment stomp et il y aura des games où anubis vraiment stomp mais ça sera pas un stomp à chaque game isis ici je vais la mettre en 7 hier pourtant j'aime beaucoup isis un très clairement je trouve qu'elle est intéressante ils ont diminué le cd de sa spirit ball de deux secondes je n'ai pas trop rejoué depuis mais je pense que le problème c'est qu'isis souffre trop de son 1 il faut qu'elle soit trop proche de ses ennemis sa spirit ball est intéressante son silence est intéressant son ulti est difficile à utiliser en team fight il sert vraiment purement qu'en défensif les joueurs ne vont pas rester dedans je pense qu'elle a un petit souci janus janus je vais le mettre en à moins je pense qu'il est très intéressant en team play c'est pour moi l'un des meilleurs personnages en solo queue mais je pense qu'il manque quelque chose à janus alors vous on pourrait le mettre en allez allez on va le mettre en attire en étant attire je pense qu'il est pas mal moi c'est l'un de mes c'est l'un de mes matchs préférés c'est le match que je vais le plus jouer car je trouve qu'il s'en sort dans à peu près toutes les situations mais je peux pas le mettre en estière ni en béthière parce que bah janus ça passe partout un first pick janus il n'y a pas vraiment du simb counter à janus ça restera toujours un personnage qui fera chier parce qu'à chaque fois tu te diras ah oui mais janus il peut venir avec le ulti il peut faire venir le jungler avec lui donc ça va ça va être compliqué si on attaque sur cette lane etc donc c'est un personnage assez team play boost la vitesse de déplacement mais il est trop mono combo il est trop basé sur son 2 il a son 2 et son ulti ça veut près tout le portail se fait pas de dégâts contre des bons joueurs et vont bids les dégâts je rappelle que si vous êtes dans le portail vous appuyez sur purée vous prenez pas les dégâts du portail donc il a quand même pas mal de défauts voilà c'est mais c'est un personnage assez assez cool vraiment très très plaisant à jouer qui s'en sort dans à peu près toutes les situations que lucane je le mettrais en bêtière bêtière pour moi cul cul can anubi c'est même combat c'est un peu le même genre de personnage c'est un personnage qui qui n'est pas dingue tout simplement parce que bah il n'a pas d'escape alors oui il ya eu une période où il était un peu broken mais il s'est fait nerf la tornade c'est chiant il dépêche en un sort voilà c'est vraiment sa force c'est que ça dépêche ça dépêche il a un slow qui est assez efficace s'il place son 1 voilà et mais ça reste compliqué si trois mecs te saute dessus ou te flashine avec google can t'es quand même peu dans la merde c'est un peu tu es obligé de tornade sur toi même utile sur toi même egide pendant compte pendant tout ce tout ce temps là pour essayer de survivre avec un c'est c'est il a quand même un setup qui est facile avec les contrôles comme torna ja etc etc vous voyez le na ja qui va qu'envoie quelqu'un en l'air vous avez entendé une deux et puis vous envoyez votre ultime et le mec va va se faire toucher c'est un destructeur de tourelle relativement bon s'il prend polonomicon en dernier objet mais bon ça se fait pas trop je pense que le truc de ce personnage c'est que en conquête bas si tu as des alliés vraiment très mauvais ça va vraiment être difficile moi j'ai du mal à jouer kukulkan je pense que j'aurais plus de facilité à jouer anubis je pense qu'il ya plus de facilité à jouer anubis que kukulkan actuellement merlin merlin on va le mettre en 1 tiers énormément de des push pas mal de burst bon j'ai décidé de reculer est beau et que à hokong je les mettrai à moins les deux ceci pas vraiment des mages des mages mines donc je vais les mettre là je vais les mettre là je sais pour la jungle on va dire qu'ils fait comme s'ils n'étaient pas là merlin je vais les jeux de mettre ici très très bon des push personnage qui a un bon follow up qui fait tomber la ligne de qui dépêche très très bien qui peut vraiment toujours rotate qui a souvent un sort à lancer qui n'a pas trop de problème de céder peut-être un escape difficile à utiliser par moments pour l'utiliser parfaitement mais très très intéressant pour faire tomber les objectifs comme la golfurie le fire ça fait tomber les objectifs très très vite ça fait énormément de dégâts ça demande peut-être un peu de setup venant du jungler des stats des contrôles etc tout seul en lui même je trouve que c'est pas facile de tuer quelqu'un tout seul avec merlin ce qui sera pas forcément le cas d'un agni qui va balancer un ou deux rain fire sur quelqu'un le mec va décider de pavac et derrière il peut se faire catch peut se faire avoir je pense c'est difficile de tuer quelqu'un avec merlin mais après ça reste quand même un excellent excellent personnage beaucoup joué nox nox je vais la mettre en bétière trop dépendante de son combo sa force les purifs donc c'est c'est très très fort en duo q nox je pense avec un avec un juggler extrêmement efficace early je sais pas moi un bac asura une arachné arachné nox ça doit envoyer du bois parce que si tu arrives à placer ton 1 sur le mec il est forcé de purif il ya l'araignée qui lui arrive dessus il est mal barré je pense à arachné nox c'est bien après vous vous allez peut-être manquer un peu de dépêche sur la middle lane bon si a fait la lame dorée ça ira voilà c'est un personnage qui qui s'est top pour l'assassin donc si l'assassin est très early et très très fort en early ça peut être vraiment efficace après le problème c'est qu'elle dépêche très mal elle est dépendante de son 2 pour des peaux et derrière elle a pas grand chose ça reste quand même un match relativement safe mais qui va risque de se faire out rotate c'est à dire que le mage omid clean sa lane en un sort j'imagine donc qu'un contre d'ox pas qu'une qu'un mais son saut de sa tornade mais derrière il peut déjà décalé il n'a même pas besoin d'attendre que les sbires soient morts les sbires vont mourir de toute façon et donc vous pouvez décaler pour essayer d'avoir de l'impact alors que nox va falloir justement les sbires ils vont être mal foutu parce que la tornade va tuer très très vite les sbires il va falloir cumuler les sbires faites vos deux dash et dedans en vrai ça va être compliqué nox c'est difficile à sortir parce qu'il lui manque du dépêche new one on va la mettre en estière vraiment très très fort basé sur le type play alors c'est c'est pareil certains me diront oui mais ikerre dans une game avec une new one tout le monde est à 0,5 avec une new one tu vas pas faire grand chose c'est vrai new one bon après c'est à peu près comme tous les mages mais new one est très très fort en team play parce qu'elle donne la vision elle a un combo qui fait très très mal les clés soldier sont devenus beaucoup plus facile à utiliser qu'avant personnage très puissant pareil à l'inverse c'est plutôt l'inverse de merlin et l'inverse de de nox c'est à dire qu'il faut que vous ayez un un assassin qui contrôle new one arachnée je suis pas sûr que ça soit dingue à moins que vous ait battu seulement vous allez aider arachnée en puant sur le petit quoi mais sinon je pense qu'il faut vraiment avoir un jungler qui contrôle et new one devient vraiment très très forte dans ces cas là voilà holorude holorude c'est un adc c'est pas vraiment un my donc je vais le mettre au niveau de freya est ce que je le mets devant freya non je sais pas je les mets au même tous au niveau j'ai pas vraiment d'avis sur les sur freya holorude et chronos sur sur cette vidéo je pense pas je parle principalement du mage des mages mid et holorude mid ça me semble pas non plus un joie mais c'est pas non plus le personnage le plus facile à jouer non plus parce qu'il peut prendre vraiment la sauce s'il est grand curly perséphone elle est extrêmement forte grâce à son poc avec avec son poc avec ses plantes elle a un outil qui est quand même très cool mais c'est vraiment ses plantes qu'elle peut poser elle a un escape qui est correct c'est un personnage chiant perséphone elle peut mettre une grosse pression elle zone bien les adversaires justement avec ses plantes ça serait bien qu'on puisse les détruire ces plantes en mettant je sais pas quatre autos fait quelque chose mais qu'on puisse les détruire je pense ça me semblerait beaucoup plus logique comme zyra dans 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 league of légende d'ailleurs on perséphone vraiment énormément joué à l'heure actuelle sur la scène pro et parfois ban poséidon c'est très clairement en solo q1 à je peux pas le mettre en s parce que je trouve que il est puissant c'est un des mages les plus puissants du jeu en termes de snowball il a un des push dès le départ de la partie extrêmement simple il répond très très bien aux agressions il ya un tor qui décolle et qui te retombe dessus tu appuies tu appuies sur il te retombe dessus quand il va te toucher d'appuyer sur purif et instantanément tu fais world pool kraken tu va le jambonner parce qu'en fait il s'attend pas à que il s'attend absolument pas que tu es bigs son stone et derrière tu es trois outils c'est pareil contre contre les araignées les arachnées et les baka il faut qu'il fasse vraiment très très gaffe contre un poséidon en fait contre un poséidon qu'à son kraken on a généralement très 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 peur de lui quand le gang avec un assassin on fout toujours se garder une porte de sortie et c'est pas toujours facile à avoir donc c'est un personnage qui est vraiment très très fort très snowballie et qui n'est pas obligé d'être basé sur ses sorts en fait il peut être basé sur ses attaques avec son 2 donc il ya plein de billes possible avec poséidon et ça en fait un personnage très polyvalent grâce à ça donc je trouve qu'il est il est très bien ras ras c'est le personnage team play par excellence je vais le mettre avec avec anubis et pareil c'est pour moi des matches qui que vous pouvez peut-être que vous verrez plus de ras que d'anubis à niveau pro mais ça veut pas dire que ras et et est très fort en fait ras il est pour moi nul à chier en solo queue mais parce qu'en fait faut vraiment contrôler autour en fait si on veut vraiment vous tuer on pourra quoi parce qu'en fait s'il ya des ward s'il ya des centries à gauche et à droite de votre lane plus une ward sur votre sur votre lane ben en fait dès que vous allez faire un pas de travers vous allez vous faire flashing et vous n'aurez pas de réel d'énormes solutions ras burst moins qu'un qu'un poséidon qu'on va rush ça verse moins qu'un anubis qu'on rush donc pour moi c'est plus technique à jouer bien évidemment ras est cool si vous êtes en duo queue avec un un jungler mais qui contrôle pareil parce qu'un ras si vous si à vous si vous jouez avec une arachnée ou un bac à soi ça peut être compliqué même si bac à sourire et arachnée ont des léger contrôle le soit avec son trois arachnée et son stone et baka avec son gros slot de l'ulti ça reste quand même difficile de placer un setup c'est beaucoup plus facile de placer un ulti ras sur un sur un sur un sur un contrôle de suzano ou sur un contrôle de thor ou sur un contrôle de fenerie donc ras pour moi pas du tout un personnage envisageable en conquête et pas c'est c'est difficile à sortir voilà c'est pas c'est pas le perso que je vous conseille d'otp si vous aimera jouer le en arène en clash voilà mais en conquête entraînez vous beaucoup avant de vouloir le sortir en enquête régine pour moi c'est estière c'est le meilleur c'est pour moi mon le meilleur à l'heure actuelle maj hobbit en tout cas c'est mon avis à moi comme j'ai dit c'est pas forcément objectif même si on essaie de l'être le plus possible régine excellent escape excellent burst phase de lane très bon décal un ulti qui est à la fois teamplay et bursty peut à la fois contrôler les gens avec l'ulti mais peut à la fois aussi burst avec l'ulti en quand on n'applique pas de contrôle et qu'on a les contrôles des autres donc j'aurais tendance à le mettre en estière silla silla je la mets en b tiers alors elle a été jouée il ya peu sur la scène professionnelle par big man things mais je pense que silla souffre énormément du manque de des push c'est un peu silla c'est un peu une nox ça se ressemble un peu c'est des personnages qui ont pas des push early du tout et qui doivent donc serrer les fesses c'est mon match préféré c'est mon match préféré mais elle est pour moi difficilement meta vous pouvez la jouer à tous les élos mais vous avez intérêt à que votre assassin votre jungler est contrebalancé votre nudité en fait il faut vraiment que silla vous compreniez que c'est de la merde en boîte en early en fait un bon match mid c'est un match qui va clean la lane car un escape et qui va clean les camps très vite en fait silla quand vous allez lancer votre 2 sur la lane vous avez plus de 2 pour faire l'air piqué à gauche ou les mid arpi ou votre rouge vous allez devoir attendre attendre alors qu'un perso comme poséidon va tout simplement utiliser son 3 pour des push et garder son 1 pour clean un agni aura toujours un sort de up soit son dash etc son janus aussi et redjinn aussi bref c'est silla un personne est un personnage qui est trop mou comme nox sur la phase de lane pour vraiment être hyper impactante sol c'est un adc sol c'est un adc magique alors que tout comme tous les adc magique bon pour moi une seule mythe c'est pas mauvais une un chronos mid c'est pas mauvais et un euro demi c'est pas mauvais mais c'est pas vraiment là que je les mettrai si je devais faire une tier list par rapport aux autres adc je pense quand même dans la méta actuelle malgré l'anneau dkt alors c'est vrai qu'il ya l'anneau dkt qui était qu'à débarquer mais pour moi les adc physiques sont très forts dans la méta actuelle avec le nouveau le nouveau arc d'atalante et le fait qu'ils aient de la pénétration dès la première auto attaque ça me semble plus fort que les adc magique mais c'est vrai que l'arc dkt je l'anneau dkt je le sous-estime sans doute un peu mais je trouve les builds adc physique plus logique et mieux construit que les builds adc magique donc ça reste mon avis je préfère avoir un adc physique et un match classique middle ou alors avoir une double compo adc au mid c'est à dire avoir un adc physique au mid un adc physique en duo lane et d'avoir derrière un assassin magique genre est beau en jungle et en ses supports un fafnir et en solo lane un physique ou inversement voilà je suis pas hyper fan des adc magique morrigan morrigan on va la mettre en à tiers ça reste quand même un personnage qui carry des culs alors morrigan c'est un jungler slash mid sachez que c'est possible de la jouer au mid après c'est pas forcément un personnage broken au mid ça se joue orbe funeste comme ça vous aurez beaucoup de mobilité vous pourrez jouer votre personnage morrigan c'est basé sur l'ordre funeste et après du burst avec le polonomicon pour pouvoir essayer d'appliquer énormément de dégâts c'est pas mal morrigan c'est un personnage qui est dépendant de ce qu'il ya dans votre équipe et dans la vôtre parce que vous en général en début de partie vous allez vous transformer pour faire un combo en fait vous faites votre combo sur l'ennemi vous si vous pouvez faire un 2 1 sur quelqu'un et ensuite vous transformez imaginons 2 1 sur quelqu'un vous transformez en bats le mec c'est une silla elle l'utilise sa sentinelle vous étiez au corps à corps car vous l'avez stun et big the le stun ensuite elle sentinelle vous vous transformez au même moment sur bats vous sautez avec votre jump de bats vous claquer l'utile sur silla et vous la tuer voilà c'est ce genre de truc c'est généralement se transformer en assassin en early est très fort ou se transformer en guerrier en early peut être pas mal si le guerrier à son ulti etc etc tot tot je le mettrai en à moins je peux pas le mettre je peux pas le mettre au niveau de poséidon janu je pense c'est un tout petit peu en dessous mais vraiment légèrement en dessous il a un très bon sort de mobilité il peut dps de loin mais il lui manque un truc moi je trouve à tot il a été trop nerfé fulcain je vais le mettre en à moins à à moins je vais le mettre au même niveau que poséidon agni c'est un personnage qui a pas mal de possibilités de burst les ennemis qui a souvent ses sorts avec un pendentif de chronos qui a souvent son backfire je crois qu'il doit avoir 5 secondes de cd donc il aura souvent son backfire s'il touche avec son passif il fait récupérer de la vitesse de déplacement donc il est quand même assez mobile faut pas croire que vulcain c'est un perso statique comme comme un cuculcan ou un anubis ça bouge quand même pas mal vulcain donc j'aime bien vulcain je trouve intéressant peut-être l'ulti difficile à placer très clairement il faut des contrôles longs dans votre équipe pour placer des ultis vulcain ou des personnages en face qu'on peut de mobilité vulcain synergise pas mal avec odin ou synergise pas mal contre des personnages qui sont statiques genre par exemple un vulcain contre un red jean c'est pas mal vous entendez le red jean appuyé sur l'ulti et vous lui balancer l'ulti dans la tronche de très très loin s'il ne le voit pas arriver il va prendre très cher ou alors s'il l'a vu il oublie de cancel son ulti et d'utiliser son escape donc ça peut être pas mal Zeus Zeus bah c'est c'est bétière c'est difficile à jouer c'est un personnage extrêmement bursty qui fait beaucoup de dégâts contre les gens qui se positionnent mal s'il snowball il fait vraiment très très mal mais s'il snowball pas qu'il se fait camper c'est quand même difficile c'est tuer ou être tué c'est exactement la même chose que rat et anubis et kukulkan sauf que Zeus a peut-être plus de burst que rat c'est un personnage qui synergise énormément avec l'égide puisque vous allez balancer l'ulti sur vous balancer votre combo maintenant c'est des entours et gide et faire burst et exploser zonkui 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 je vais le mettre en en bétière je pense pas que ça soit dingue je pense pas que ça soit mauvais c'est peut-être intéressant solo lane à l'heure actuelle mais je sais pas ce que je lui ferais comme item en premier je sais pas comment zonkui s'en sort face au guerrier avec des voreurs d'âme par exemple ou face à un guerrier avec une pierre de gaia etc etc mais c'est plus un soloe inorq qu'un mid laner dont je le mettrai en bétière voilà mon classement sur les mages je suis plutôt d'accord voilà ma petite sila qui est là bon après donc oui notez que bien évidemment quand je fais cette tier liste je ne je n'évoque pas mon amour pour les personnages ici c'est un de mes personnages préférés si là elle est là donc oui je l'aime bien baron samedi je l'aime bien rage des rendices voilà je suis pas je crois que j'ai pas rendu ce parent dix parent dix parent dix donc c'est pas voilà j'ai essayé d'être le plus objectif possible de donner mon avis par rapport à mes connaissances actuelles alors peut-être que j'ai fait des petites erreurs mais voilà si vous faites de la solo q je vous conseille ces quatre personnages là je pense que globalement les gens les experts seront relativement d'accord avec moi pour ces quatre persos peut-être qu'ils mettront Aphrodite plus haut mais bon faut pas oublier qu'Aphrodite c'est pas trop un perso de solo q quoi donc donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu elle aura duré 32 minutes 32 minutes à raconter des conneries certains diront voilà mais j'espère que ça vous a plu que ça vous aura donné envie de jouer ces personnages là de noter que en termes de skill cap le personnage le plus facile ici c'est sans doute régine et ensuite c'est sans doute discorde discorde newa perséphone je pense perséphone est la plus difficile des trois des quatre je le mettrai dans cet ordre là et l'avantage de régine c'est qu'il est simple à jouer et qui snowball énormément donc pour moi il mérite largement la première place merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me dire si vous voulez le même format pour les mâcholos est ce que vous voulez avoir le même format pour les adc les assassins les gardiens et les guerriers j'essaierai de vous faire ça si ça vous intéresse c'est que ça vous motive je vous fais des vis des bisous et je vous dis à plus tard ciao